Louez soit Jésus Christ, sa paix soit avec vous. Dans toutes les religions, les hommes ont offert des sacrifices à la divinité, tant ils avaient conscience que par le péché, ils avaient perdu quelque chose que Dieu leur avait donné, et qui n'était autre que la relation avec Dieu. La vie avec Dieu. Mais ni le sang des béliers ou des taureaux ne peut équivaloir à la vie avec Dieu. Pas même la vie des hommes offert un sacrifice, comme on l'a vu dans certaines religions, en Amérique latine par exemple, et que l'Église, lorsqu'elle est arrivée, a fait cesser. Le Dieu judéo-chrétien n'accepte pas les sacrifices humains. Il a dit à Abraham de ne pas lui sacrifier son fils Isaac. Mais même un homme qui s'offrirait lui-même ne peut pas être une offrande digne de Dieu, car marqué par le péché, il ne peut pas être digne d'être offert à Dieu. Ce qui fait la valeur d'un sacrifice, ce n'est pas tant l'offrande elle-même que la perfection de l'amour qui offre cette offrande. Dans le cas du sacrifice du Christ, cette perfection est totale, car parfait est le prêtre, qui est Dieu le Fils fait homme. Parfait est la victime, qui est Dieu le Fils fait homme. Le prêtre et la victime ne font qu'un. Il ne peut pas y avoir donc de perfection, d'amour plus grande. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et ici, il s'agit de la vie même de Dieu. De Dieu fait homme. La parole de Dieu fait homme. Et donc cette offrande, ce sacrifice, est amplement suffisant pour compenser la perte du péché, réparer le péché, surabondamment suffisante. Tous les sacrifices que nous pouvons faire ne peuvent avoir de valeur que dans la mesure où ils sont inclus, rendus participants, offerts au Christ pour devenir les siens et que le Christ puisse les offrir à travers nous. Car lui seul est digne de Dieu. Lui seul est sans péché. Tout le sacrifice dans les religions, y compris dans le judaïsme, dans la mesure où ils procèdent d'une authentique intention, n'était que les figures du sacrifice du Christ. La perfection du sacrifice de Jésus réside donc dans l'unité entre le prêtre et la victime, qui sont une seule et même personne, offerte pour nous. Mais cette unité, elle est encore celle qui est entre l'offrande et celui à qui elle est offerte. Car le Père et le Fils sont un seul et même Dieu, sont une seule et même nature divine. L'unité est encore entre l'offrande et ceux pour qui elle est offerte. Car les hommes et le Christ ont la même nature humaine. Et de même que le Père ne peut pas ne pas s'accepter lui-même, il ne peut pas ne pas accepter son Fils. Et de même qu'il ne peut pas ne pas accepter son Fils avec qui il est un seul et même Dieu, il ne peut pas ne pas accepter l'offrande que son Fils lui présente et qui est lui-même. Et de même qu'il ne peut pas ne pas accepter l'offrande que son Fils lui fait de lui-même, il ne peut pas ne pas accepter ceux pour qui l'offrande lui est présentée et qui sont les hommes. Et donc nous sommes réconciliés par le sacrifice de Jésus, lavés dans ce sang du Christ qui nous purifie de tous nos péchés et nous rétablis en grâce avec Dieu. Le Christ est mort pour nous donner sa vie et par son sang nous laver de nos péchés et nous rendre capables d'une vie nouvelle. C'est ce que déjà dans l'Ancien Testament, alors que les Juifs offraient des victimes animales dans le Temple, c'est déjà ce qui était annoncé. Par exemple, dans le psaume 39, verset 7, nous lisons « Tu ne voulais ni sacrifice ni holocauste, alors j'ai dit « Voici, je viens ». Déjà, dans l'Ancien Testament, le Seigneur annonce qu'il est question d'autres sacrifices, d'un autre sacrifice que celui des animaux, celui de quelqu'un qui s'avance librement, qui dit « Voici, je viens ». Jésus, en lisant la Bible, a découvert là, humainement, l'expression de sa vocation. Dans le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 31, nous lisons « Voici venir des jours, oracle de Yahvé, où je conclurai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle, non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. » Autrement dit, Dieu annonce que l'ancienne alliance donnée à Moïse est rendue caduque par le sacrifice du Christ, qui est éternel, parce qu'il est celui de Dieu fait homme, et qui est parfait, et donc qui ne doit pas être remplacé. La perfection venant, comme je l'ai montré, de l'unité du prêtre et de la victime, la perfection de l'amour qui a offert, comme de l'offrande qui est offerte. Ou bien au chapitre 32, verset 40, « Je conclurai avec eux une alliance éternelle. » C'est au futur. Ça s'est réalisé sur la croix, qui est la source du salut pour tous les hommes de tous les temps. Désormais, il n'y a pas à attendre de nouveaux saluts, de nouveaux sacrifices. Le sacrifice de Jésus est valable pour tous les temps et pour tous les hommes, parce qu'il est surabondamment suffisant pour compenser tous les péchés. Il a vraiment le pouvoir de nous laver, de laver nos cœurs et nos esprits, et de nous communiquer la sainteté même de Dieu. Dieu s'est offert pour nous, à nous de le recevoir. Le christianisme n'est donc pas une religion provisoire. Elle est la religion définitive, établie pour l'éternité. Parce que dans ce sacrifice de Jésus, toute honneur et toute gloire sont données à Dieu, et les hommes sont réconciliés en lui, avec Dieu. Aucun homme ne peut venir nous dire maintenant ce que Jésus n'aurait pas dit, ou parachevé ce qu'il n'aurait pas rendu parfait. Le sacrifice de Jésus, il est unique pour tous les hommes, comme le dit saint Paul dans la première épître à Timothée, au chapitre 2. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Christ Jésus, qui est homme et qui s'est offert lui-même en rançon pour tous. Désormais, l'histoire du monde n'est que la condition pour que s'accomplisse ce qui, cela croit, a été donné en germe, c'est-à-dire l'Église, qui n'est autre que le Christ communiqué et répandu, offert aux hommes. Jésus s'est sacrifié, s'est donné, a donné son corps et son sang, pour que, unis à lui, nous puissions vivre de la vie nouvelle d'enfant de Dieu.